... Le CISSS des Laurentides a conclu deux ententes importantes avec le syndicat de la FIC pour notre personnel en soins infirmiers, c'est-à-dire les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Les deux ententes ont pour objectif de réduire le recours à la liste de rappel, réduire le temps supplémentaire et d'éradiquer totalement le temps supplémentaire obligatoire. Bien sûr, les ententes visent également l'attraction des candidats à l'externe, ainsi que la rétention de notre personnel à l'interne en améliorant leurs conditions d'exercice. La première entente, c'est simple, elle s'est faite en trois phases. Elle vise à permettre à notre personnel à statut temps partiel d'augmenter leur nombre de jours de travail par quinzaine. Et à la fin, on a procédé en trois phases, et à la fin du processus qu'on s'apprête à terminer, c'est près de 1000 employés de la catégorie 1 qui vont en avoir bénéficié. La deuxième entente qui est fort importante pour nous, qu'on appelle les postes à la carte. Alors, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on affiche un poste à statut temps partiel, l'employé qui obtient le poste a dix jours pour se positionner à savoir à quelle hauteur elle désire travailler sur son poste. Si, par exemple, elle choisit sept quinzaines, bien voilà, elle détient un poste à sept quinzaines. Et évidemment, on peut pratiquer le même exercice pour nos candidats provenant de l'externe, qui font le choix entre un poste à temps partiel à la hauteur de quatre à huit jours par quinzaine. Ça permet aussi de leur rentrer, de se rapprocher du besoin de ses employés. Alors, c'est pas tout le monde qui désire travailler à temps complet. Certains employés même s'empêchaient d'appliquer sur des postes à quatre quinzaines, même si c'était dans un centre d'activité qui leur plaisait. Alors maintenant, c'est plus ouvert. Elles obtiennent un poste à quatre quinzaines, elles peuvent le rehausser jusqu'à la concurrence de 0,8. Et donc, ça permet une plus grande flexibilité. C'est certain que cette entente de postes à la carte, le CISSS des Laurentides, compte beaucoup sur le fait de pouvoir aller recruter à l'externe en permettant une plus grande flexibilité. Il faut savoir qu'il y a pas si longtemps, nous, ce qu'on offrait comme poste d'embauche, c'était des postes à quatre jours par quinzaine. Quatre jours par quinzaine, c'est sûr que c'est pas très attractif. Alors maintenant, ce qu'on dit aux candidats, vous choisissez l'endroit où vous voulez aller travailler dans notre CISSS et vous choisissez aussi le nombre de jours par quinzaine que vous désirez avoir à votre poste. Le CISSS des Laurentides a travaillé quand même pendant quelques mois en partenariat avec le syndicat de la FIC pour venir à bout de ces deux ententes. Je vous dirais que malgré certains compromis qu'on a dû faire de part et d'autre, ce qui est tout à fait normal, on avait quand même le même objectif. C'est-à-dire réduire le recours à la liste de rappel, une plus grande stabilité, de pouvoir permettre à nos employés qui sont les membres de la FIC d'avoir des postes à une hauteur qui leur plaît. Donc on avait des objectifs communs. Maintenant, le chemin pour s'y rendre, somme toute, a quand même bien été. On a eu une excellente collaboration avec le syndicat. On a eu une excellente réception de la part de nos employés, à la fois à l'interne que de l'externe. Premièrement, pour ceux des candidats de l'externe, c'est beaucoup plus vendeur maintenant ce qu'on a à leur offrir. On a d'excellents commentaires et on espère pouvoir recruter plus de personnel grâce à cette entente-là. Pour ce qui est de nos employés à l'interne, cette flexibilité-là est très appréciée. On a d'excellents commentaires, mais l'entente est toute chaude. On vient de la mettre en pratique. On a plus de 300 postes à l'affichage actuellement à temps partiel. Ça, ça veut dire que c'est 312 personnes exactement qui vont pouvoir avoir la possibilité de moduler un poste à la hauteur de ce qu'ils désirent. Le CISSS de Laurentides est très fier de cette entente et très fier de la collaboration qu'il a eue avec le syndicat. On est très fier de pouvoir améliorer les conditions d'exercice de notre personnel aussi. Et si l'entente peut être répandue ailleurs au Québec pour plaire à d'autres employés qui travaillent dans le réseau et améliorer les conditions d'exercice, bien voilà, la porte est ouverte. On croit beaucoup à cette pratique. Et c'est un ensemble d'ententes de ce genre-là qui vont faire une différence au bout du compte. Merci.